Des produits qui prétendent être cool pour l'environnement, il y en a de plus en plus, même là où on ne s'y attend pas, dans les grandes enseignes par exemple. Alors forcément, même quand on n'est pas écolo dans l'âme, ça peut donner envie d'acheter. Est-ce que quand vous faites vos courses, vous êtes influencés par les produits qui sont verts, écolos, tout ça ? Oui, tout à fait. Tout ce qui est bio et écolo, oui. Oui, je l'ai déjà fait. Bien, si je vois que c'est intéressant, je le prends. Vous en foutez ? Je m'en fous. Ça m'intéresse au niveau santé, au niveau beaucoup de choses, éthiques, enfin... Pour ma santé, surtout, et puis pour la planète. Vous ne voulez pas sauver la planète ? La planète, déjà, c'est pourri. Moi, je prends ce que j'ai envie de prendre. Oui, mais nous, on aimerait bien sauver la planète. Alors, on a donné à Justine la mission de trouver dans ces lieux de shopping habituels des produits qui se disent éco-responsables ou moins mauvais pour l'environnement. Et des grandes marques qui font appel à notre fibre écolo, on en trouve dans tous les domaines. L'alimentation, les produits cosmétiques, mais aussi les vêtements. Mathieu, expert en communication des entreprises, a étudié la question. Et selon lui, le vert, ses tendances. Les Français sont de plus en plus sensibles à ces questions écologiques. Les marques font des efforts plus ou moins importants. Et donc, elles ont envie de valoriser ces efforts-là. Et elles ont envie de faire la différence sur un marché qui est très concurrentiel, notamment en période de crise. Donc, elles ont envie de toucher les consommateurs sur cette fibre environnementale. Et pour toucher cette fibre environnementale, même des produits pas vraiment réputés pour leur qualité écolo se mettent à faire des efforts pour être un peu moins polluants. Et ils le font savoir. Alors, du vert et des références à la nature ont poussé dans les rayons de nos supermarchés. On a demandé à notre expert de nous montrer des exemples. Ici, ce sont les bouteilles d'un litre et demi de cette marque d'eau minérale qui arbore un nouveau look depuis 2011. On a, voilà, une bouteille qui était, il y a quelques années, encore toute bleue comme les autres bouteilles d'eau minérale et qui est passée au vert parce qu'en fait, ils ont incorporé une portion de plastique issu de végétaux. D'accord. Et c'est bien, ça ? Mais ça reste du plastique, déjà, première chose. D'accord. C'est-à-dire qu'au final, vous avez bien une bouteille qui est 100% plastique, qui est certes recyclable, mais qui est peu recyclée. Le consommateur a le sentiment qu'il s'agit de plastique végétal qui va être biodégradable alors que ça reste du plastique qui ne se biodégrade pas. Le plastique végétal, c'est du plastique fabriqué à partir de plantes et non pas de pétrole. Il génère moins de pollution. Mais sur cette bouteille d'un litre et demi, seulement 20% du plastique est d'origine végétale. Ah, c'est qu'il est à Tillon, Mathieu. En plus, quand on achète certains packs de cette eau, on est de l'UNICEF. C'est écolo, ça, non ? Bon, après vérification, pour un litre d'eau achetée, la marque verse 0,0014 euros à l'association. Donc, c'est comme vous voulez. Soit vous faites un chèque de 10 euros à l'UNICEF, soit vous achetez 7142 litres de cette eau, l'équivalent de 32 baignoires. Et il y a d'autres exemples. Là, c'est une célèbre marque de sucre qui a sorti une boîte en plastique à 90% d'origine végétale. On est là à 90% d'origine végétale. Ah oui ? Plus de 90% de matière végétale. Donc, c'est mieux. C'est mieux. Ça reste du plastique, d'accord, qui est recyclable. On voit que... n'a pas transformé toute sa boîte en verre. Donc, il y a un effort quand même de ne pas en faire trop. Mais quand on regarde dans le rayon, ça tranche quand même. On voit quand même la différence. Mais pour notre spécialiste, contrairement à ce que la pub veut nous faire croire, le plastique végétal, ce n'est pas si fantastique pour l'environnement. La canne à sucre qui est utilisée pour fabriquer de l'éthanol, pour fabriquer ensuite du plastique, donc ça reste du plastique. On peut se demander dans quelles conditions sont fabriquées les cannes à sucre. La culture de cannes à sucre, notamment au Brésil, est accusée de déplacement de nos populations, d'utilisation massive de pesticides, d'insecticides. Donc, d'impact négatif, sociaux et environnementaux. Eh oui, forcément, ça, ce n'est pas écrit sur l'emballage. Et on n'a pas toujours un expert en communication avec nous quand on fait nos courses. Alors, on a envoyé Justine acheter elle-même des produits qui ont l'air meilleurs pour l'environnement, pour ensuite les montrer à notre spécialiste. Direction une grande marque de vêtements qui a lancé depuis quelques années une collection appelée Conscious. Ça veut dire conscience en anglais. Alors, on se dit que ça doit être bien. Justine est donc allée acheter des fringues Conscious. Bon, le Conscious, ce n'est pas flagrant quand on arrive en magasin. Alors, on a demandé à une vendeuse. Je cherche les vêtements de la collection Conscious. Il ne reste pas grand-chose, en fait, c'est disparaçant. Je me cherchais quoi exactement ? Ah, ce n'est pas tout un rayon ? Ah non, c'était tout un rayon avant, quand il y a eu le coup de pub dessus, mais là, c'est un peu partout. Ah, c'est que pendant le coup de pub ? Oui, il y a vraiment un rayon. Après, il y a deux, trois pièces qui restent. Eh oui, la collection éthique, c'est une fois par an uniquement. Mais on trouve quelques vêtements Conscious le reste de l'année, repérables à leur étiquette verte. Et Justine a une mission, alors elle va chercher les pièces qui restent pour faire un achat responsable. Mission accomplie, Justine a trouvé de jolis hauts fabriqués à partir de coton bio à 4,95 euros. C'est pas cher, et on a l'impression d'avoir fait un acte responsable. Mais pour Mathieu, notre spécialiste du marketing, bah, c'est juste une impression. Cette gamme de produits responsables, elle ne représente que quelques pourcents de l'ensemble des produits qui sont vendus par la marque. On a une grande campagne de publicité qui laisse penser aux consommateurs que la marque s'est engagée et que l'ensemble des produits qu'elle propose sont faits à partir de coton bio ou d'autres produits, d'autres tissus responsables. On a contacté cette grande marque seudoise pour avoir plus de détails sur sa stratégie. Mais comme selon eux, on est une nouvelle émission, on n'est pas prioritaire. Ils sont conscious, mais pas très open. Alors, on a trouvé les infos sur leur site web. En 2013, 15% de leur coton provenait de ressources durables, dont plus de 10% certifiés biologiques. Et d'ici 2020, la marque espère atteindre 100% de coton utilisé provenant de sources plus durables. Mais c'est quoi des sources plus durables, au juste ? On a eu la réponse par mail. Ce sont des matériaux biologiques, recyclés ou issus d'une culture qui a un impact réduit sur l'environnement. Bon, il se mouille pas trop, quoi. Et pour notre expert en communication, quand on est une grande marque comme celle-ci, se proclamer conchus, ça pose un autre problème. Et après, il y a la question de la fabrication de ces produits-là. Oui, en étiquette, qu'est-ce qu'on voit ? Voilà, ils sont encore « made in Bangladesh ». On sait que les conditions de travail sont très difficiles. Certes, ces ouvriers et ces ouvrières, la plupart du temps, trouvent du travail grâce à ces marques occidentales. Donc on peut dire que ça permet de donner du travail à ces personnes localement. Mais dans quelles conditions ? Et on a vu récemment, voilà, l'effondrement d'un building avec des milliers de morts. Donc peut-on proposer un produit qui se veut soutenable alors qu'il est fabriqué dans des conditions qui sont pour le moins discutables ? Pour Mathieu, cette contradiction entre les pubs et la réalité, ça porte un nom. On fait une campagne sur une petite portion de la gamme et on fait bénéficier à l'ensemble de la gamme et à la marque elle-même des vertus écologiques. C'est un cas classique de greenwashing. Hein ? Greenwashing ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Greenwashing, c'est pas au niveau du traitement du coton ? Euh, non, c'est pas tout à fait ça. Ce qu'on appelle le greenwashing, c'est l'abus de l'argument écologique par les marques. Euh, qui euh, essaient de faire croire aux consommateurs que leurs produits et services ont certaines qualités qu'elles n'ont pas ou pas vraiment. Ok, donc le greenwashing, c'est quand les marques utilisent de manière abusive l'argument écologique pour nous faire acheter. Et pour ça, elles ont trois stratégies possibles. Une promesse disproportionnée, des visuels suggestifs qui évoquent la nature, ou encore l'utilisation de termes vagues ou l'absence de preuves réelles. Ok, on comprend mieux, mais en quoi c'est embêtant pour nous ? Pour le consommateur, le risque, c'est qu'il va avoir le sentiment de faire un geste responsable. En tout cas, c'est comme ça que la marque le lui présente, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas ou pas tout à fait le cas. Bon, Justine a peut-être été victime de greenwashing en achetant ses vêtements. Mais en supermarché, elle a mis la main sur des produits de beauté bon marché qui ont l'air vraiment bien pour l'environnement. Alors, on a demandé l'avis de notre expert. Donc, cette gamme s'appelle Nectar of Nature, donc Nectar de nature. On nous parle de senteurs du jardin, on nous parle de thé, d'argile, voilà, d'huile d'argan. Donc, on a vraiment l'impression qu'on est avec notre grand-mère qui va nous faire un produit issu des plantes de son jardin. Bah oui, c'est ça qui a plu à Justine, le côté naturel. Sauf qu'en fait, si on lit bien l'étiquette, il n'y a pas grand-chose de naturel dans la composition. C'est plutôt chimique. Et les précautions d'emploi nous le rappellent. Ce qui est marrant, c'est qu'ils disent quand même qu'il ne faut pas le mettre dans les yeux. Parce que sinon, ça pique, il faut rincer. Il ne faut pas laisser à la portée des enfants, ne pas avaler. Oui, pas très rassurant. Mais sur nos trois produits achetés appartenant à la même gamme, il y en a un qui porte un logo bio. Bizarre, non ? La problématique, en tout cas, pour cette gamme, c'est qu'on a seulement quelques produits. Je crois qu'il y a 800 produits dans cette gamme-là. Et il n'y en a que quelques-uns, une dizaine, qui sont certifiés bio. On donne à l'ensemble de la gamme une odeur de moindre impact écologique, alors que seulement quelques produits sont effectivement labellisés et sont réellement moins impactants pour l'environnement. Ah, pas bête ! Il suffit de sortir quelques produits certifiés bio au milieu d'une gamme conventionnelle et il y a de grandes chances pour qu'on n'y voit que du feu. Abuser de l'argument écolo, c'est pas joli joli. Et tous ces messages qui peuvent nous induire en erreur sur la qualité écologique d'un produit ou sur les actions de développement durable d'une entreprise, ça énerve beaucoup les associations écologistes. En 2008, trois d'entre elles ont créé les prix Pinocchio du développement durable pour dénoncer le décalage qui existe entre les discours de certaines multinationales et la réalité de leurs actes. Alors il y a trois catégories de prix. Donc une des catégories, effectivement, c'est la catégorie plus vert que vert qui récompense entre guillemets les entreprises qui se sont illustrées par les campagnes de communication les plus trompeuses ou les plus abusives au regard de leurs activités réelles. En 2013, il y avait du beau monde en compétition. BNP Paribas qui lance une campagne contre le changement climatique. Eh bien, c'est bien ça. Oui, sauf que d'après eux, c'est une des banques les plus climaticides au monde. Ou encore Air France qui communique sur sa lutte contre la déforestation à Madagascar. Ah bah, ça c'est bien aussi. Oui, sauf que d'après eux toujours, ça empêche des populations locales d'accéder à leurs ressources et à leurs moyens de subsistance. Ah, mais ce ne sont pas eux qui ont gagné. Alors Fanny, qui est arrivée en tête ? C'est Areva qui a remporté le prix avec 59% des voix pour avoir ouvert en grande pompe un musée à la gloire de l'uranium en Haute-Vienne. Une région qui justement est touchée en limousin par de nombreuses pollutions liées à l'abandon de plus de 60 sites miniers sans compter les dégradations provoquées par l'exploitation de l'uranium partout dans le monde par Areva. Et évidemment, toute cette partie, ce côté obscur de l'exploitation d'uranium est complètement passé sous silence dans ce musée qui est vraiment à la gloire de l'uranium, de l'exploitation d'uranium et de ce que peut rapporter l'uranium en matière énergétique. Alors si vous avez envie de participer au prochain prix Pinocchio, ça se passe sur Internet et c'est en octobre. Je me demande qui va gagner. Merci. 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 Merci.